Yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super, je devais absolument vous tourner cette vidéo là pour 2021 parce que pour certains vous êtes déjà au courant qu'à chaque année je réalise des vidéos setup dans laquelle je vous montre tout mon matériel que je possède en tout cas j'espère que ce genre de vidéo là va vous plaire si c'est le cas, faites le moi savoir à l'aide d'un like et d'un commentaire de vous abonner si ce n'est pas fait et là on va attaquer la vidéo sans plus tarder mais avant toute chose je tenais à vous dire bonne année 2021 j'espère sincèrement que ce sera une bonne année, en tout cas on va attaquer la vidéo avec le trépied de chez Manfrotto il est vraiment top, je peux que vous le recommander, je l'utilise tous les jours pour vous dire, quand je fais mes vidéos déballage et test et bien ça me sert totalement, je l'ai acheté au prix de 70€ dans un magasin, si j'ai envie je peux ajuster la taille et là on va passer à ma softbox qui est vraiment top également, c'était une marque qui me l'avait envoyé elle m'avait envoyé plein de softbox avec des fonds verts, des fonds noirs et fonds blancs, sauf que je n'ai pas tout gardé les deux autres sont chez mes parents pour l'instant, si vous souhaitez en avoir qu'une ça coûte 30€ sur Amazon après vous avez la possibilité d'en avoir en lot, c'est à dire en lot de 3 c'est parti je viens de pousser mon trépied, on va passer derrière le bureau et là on peut voir qu'il y a la petite PS4 qui ne me sert pas du tout parce que comme vous le savez j'ai déjà un nouveau PC qui est assez puissant et ça fait tourner tous les jeux du moment, après on a mon PC de montage mais je vais y revenir après pour l'instant je ne sais pas quoi en faire, soit je vais la vendre ou soit je vais la garder, je ne sais pas encore à côté on a un petit trépied qui m'a énormément servi sur la chaîne et c'est avec ça que j'ai débuté là les potes c'était tout pour derrière, on va passer directement au setup on va passer au casque gamer de chez Logitech alors attendez je vais m'asseoir pour vous présenter tout ça regardez moi ce casque de qualité c'est que du lourd pour vous dire quand je passe des heures sur un jeu vidéo ou sur du montage ça ne me fait pas du tout mal aux oreilles donc je ne peux que vous le recommander par rapport à ça le son audio est très très bon, pareil pour la qualité du microphone bon c'est pas ce que j'ai vu de mieux pour ce prix là mais ça fait entièrement le taf et ce qui permet de tenir le casque c'est mon partenaire Trust qui me l'a envoyé donc je tiens à les remercier c'est un support qui coûte 20 ou 25 euros il est très basique, il n'y a pas de RGB là je vais le remettre dessus et regardez moi comment ça donne dans le setup ça rend très très bien tant qu'à faire on va rester dans ce coin là c'est à dire le PC, clavier, souris et microphone là c'est de la marque G-Wolv une marque pas du tout connue mais pourtant c'est des très bons produits on peut voir que la souris est très design il n'y a pas de RGB ou quoi que ce soit en ce qui concerne le microphone il est juste excellent au prix de 60 euros pour vous dire il est sorti il y a très peu de temps après je pense que vous savez déjà c'est de quelle marque c'est de la marque Royal Kludge c'est le RK61 si je dis pas de conneries il coûte 50 euros voire même 60 euros sur le site Banggood on va passer à mon PC Gamer qui commence à être ancien il a déjà 5 ans c'est un Megaport pourtant Megaport c'est une très bonne marque malheureusement il y a beaucoup de critiques sur cette marque mais pourtant ça propose un bon rapport qualité prix quand je l'ai acheté il y avait juste du RGB en rouge et c'est toujours le cas on a une petite vitre qui est assez discrète pour les intéresser j'essaierai de vous mettre la config en description là les potes on va passer à mes deux écrans gamers celui là c'est de chez AOC et celui-ci c'est de chez Skyward une marque pas du tout connue et si vous avez loupé ma dernière vidéo n'hésitez pas à aller la voir elle est très intéressante certes c'est de chez AOC mais j'ai plus la référence en tête donc je suis désolé cet écran là est très rentable pourquoi ? déjà ça propose une dalle VA donc ça propose des très bonnes couleurs ensuite il y a du 144Hz et il y a 1MS de taux de réponse et devinez pour combien j'en ai eu au total j'en ai eu pour 183€ donc ça reste rentable le plus gros défaut je préfère vous le dire tout de suite c'est qu'en fait ça ne propose pas de son malheureusement ce qui fait que quand je l'ai reçu que je l'ai acheté j'ai dû acheter aussi des haut-parleurs de chez Logitech et en parlant des haut-parleurs c'est de chez Logitech c'est le G560 combien ça coûte ? ça coûte 240€ mais moi j'ai réussi à l'avoir en réduction à 130€ bon après vous n'allez pas trop voir mais quand je mets de la musique ou quand je joue à des jeux et bien là il y a des couleurs qui se mettent et c'est vraiment très stylé en plus de ça j'adore l'esthétique c'est un design que je surkiffe la puissance elle s'est annoncée à 240W et je crois que c'est vraiment le cas parce que je l'ai essayé j'ai mis le son à fond et je peux vous dire que ça envoie du lourd on passe à la souris gamer de chez SteelSeries c'est la Aerox 3 une souris gamer qui est sortie il y a très peu de temps également elle coûte 70€ mais j'ai trouvé un petit défaut qui est très dérangeant c'est qu'en fait on a un petit bruit dérangeant c'est les patins qui sont très fins pour ma part j'aurais bien aimé que ça soit plus épais que ça sinon il n'y a rien à dire par rapport au RGB il est juste magnifique regardez moi ça on voit très très bien le RGB à part ça elle est très précise je parle plus du capteur les clics sont très sensibles il n'y a quasiment que du positif dans tout ça c'est pour ça que moi je l'utilise au quotidien et chaque jour dans les commentaires vous êtes beaucoup de personnes à me demander si je joue clavier souris ou manette et bien pour le coup c'est la manette le tapis de souris ça coûte 35€ de chez Thermaltech vous êtes déjà au courant de ce que c'est c'est un tapis de souris gamer RGB les couleurs sont synchronisées tout comme les enceintes malheureusement avec la lumière on ne voit pas trop les couleurs c'est bien dommage et c'est pour cela que je vais le changer par la suite on peut voir une petite étagère qui est inclue au bureau et on a le zoom H1N c'est très pratique pour faire des enregistrements dehors et juste en dessous c'est la boîte du microphone qui est juste là-bas pareil j'ai plus besoin de vous le présenter c'est mon clavier principal de chez Logitech c'est le G815 un hyper bon clavier gamer que je vous recommande à 100% il a des magnifiques couleurs sinon il y a des macros qui sont juste là-bas on a une petite molette afin de régler le volume même pour dire qu'il y a un logiciel afin de paramétrer les couleurs et ainsi de suite ce que j'ai adoré dans tout ça c'est qu'il est hyper fin et pareil pour les touches et pour les petits curieux les switches c'est des switches marrons donc ça reste silencieux pour finir avec ce produit là il est au prix de 200€ sur Amazon mais lors des réductions ou du Black Friday il était à 130€ pour le deuxième écran gamer je ne vais pas vous en dire plus ça sera à vous d'aller voir ma dernière vidéo mais en tout cas il est très très bien il n'y a que du positif dans tout ça on a les pieds qui sont juste énormes avec un petit logo de la marque Skyward pour info profitez-en parce que pour l'instant il est à 260€ mais ça ne va pas durer longtemps juste derrière les deux écrans on a un hub USB et je peux vous dire que ça sauve la vie surtout si vous voulez avoir plus de ports USB et bien là on peut voir qu'il y en a 4 on continue le reste avec la webcam de chez OK je crois que ça propose du 1080p donc ça reste plutôt cool pour finir son prix est de 35€ et j'ai rien d'autre à rajouter à part qu'on va passer à la petite manette de PS4 elle me sert tous les jours afin de jouer à Fortnite et elle coûte 70€ rien de plus simple à savoir je l'ai pris de couleur violet parce que c'est ma couleur préférée là on a la petite télécommande pour les LED derrière c'est les LED du bureau Cyberdesk j'ai pas besoin de vous le présenter plus que ça parce que la vidéo a très bien marché je pense qu'une grande partie d'entre vous l'ont déjà vue on va passer maintenant à la bête c'est mon PC Gamer principal pour les petits malins qui auraient aimé savoir la config et bien c'est pas pour maintenant je vous sortirai la vidéo de mon PC dans quelques jours ne vous inquiétez pas et d'ailleurs avec ce PC j'avais eu un petit problème mais je vous tiendrai au courant dans quelques jours de ça après selon moi c'est l'un des meilleurs bras pour les microphones c'est de la marque Blue ça coûte 120€ ce que j'ai bien aimé pour le câble management je peux faire passer les câbles dedans le microphone on va vite passer parce que c'est un micro qui est très connu c'est de chez Blue c'est le Yeti on approche bientôt à la fin de la vidéo on va passer à ma chaise gamer c'est de la marque Song Mix je l'ai eu en réduction à 140€ sur Amazon mais méfiez-vous parce que c'est retourné à 200€ la matière c'est du tissu ça reste plutôt confortable et moi je fais 1m85 donc ça me va impeccable et pour terminer la vidéo on va passer à mon décor regardez-moi ce petit décor et j'ai envie de mettre une autre étagère juste à côté pour que ça fasse plus grand là on a les Cololite le Google Home on a ça de chez je sais plus quelle marque j'essaierai de vous mettre les liens on a le téléphone de chez Wish avec son support on a mes jeux de PS4 on a aussi les figurines pop et pour finir on a les boîtes des produits que j'ai déjà essayé sur la chaîne et juste derrière regardez-moi ça on a les Philips Hue comme ça je trouve qu'il y a un beau rendu donc voilà j'ai maintenant fini la vidéo 7h 2021 en espérant que tout ça vous aura plu si c'est le cas faites-le moi savoir à l'aide d'un like et d'un commentaire de vous abonner si ce n'est pas fait et moi je vous dis à bientôt c'était Pez bye bye tout le monde je vous dis à bientôt